Salut tout le monde, c'est Fitz. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce fameux cocktail, le Pepper Plain. Ce cocktail, vraiment, vraiment d'été, avec ses notes de citron. J'adore ce cocktail-là. La première fois que je l'ai bu, je l'ai créé chez moi pour notre carte de cocktail. Quand je l'ai vu apparaître dans un livre, j'ai décidé de le fabriquer. Et ça a été un tout go. Je me suis dit qu'il faut absolument que ce cocktail-là soit représenté dans mon établissement au Laboratoire du Brossage. Laboratoire du Brossage, c'est où? C'est à Delson. Si vous avez le goût de déguster un cocktail, je vous conseille fortement de venir nous voir. On est aussi une micro-brasserie, des biens des micros, qui peut plaire à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Mais revenons à notre fameux Pepper Plain. L'avion de papier a été inventé par un barman du nom de Sam Ross. Un barman qui vient d'Australie, mais qui a inventé ce cocktail-là dans un bar de New York. Précisément, le bar se trouvait à être le Milk and Honey Bar. C'est vraiment un établissement qui a été reconnu pour sa créativité en matière de cocktail. Si vous ne connaissez pas Sam Ross, il a quand même inventé deux des plus grands cocktails, qui est la Pélicyline et le Pepper Plain. Probablement qu'il a inventé d'autres choses que je ne sais pas. Ça se fuce. Alors, le cocktail a été inventé pour, comme les autres histoires que vous voyez, en pour un passant, qu'elle a inclusé le Fairy, ou pour une personne en particulier, ou une belle jante ou demoiselle. Non, il a tout simplement inventé ce cocktail-là pour ajuster ou améliorer sa carte de menu. Et l'avion de papier a été inspiré d'un autre cocktail qui est le Last Wall. Si jamais ça vous intéresse, on vous fera une petite vidéo sur le Last Wall. Ça va peut-être vous aider à mieux comprendre le Pepper Plain. Son goût un petit peu plus sucré. Il faut utiliser le bonbon Buffalo pour cette recette-ci. Apérole. Un apéritif à part de rhubarbe et d'orange. Jus de citron. Et... Amaronino. Si vous êtes capables de trouver vraiment spécifiquement cette bouteille-là, je vous le conseille fortement. Je le sais que c'est pas trop le temps disponible, nous, à la tresse-occu. Mais si vous êtes capables, tant mieux. Alors... Dans un verre à mélanger. Et qu'est-ce que j'aime de ce cocktail-là? C'est que c'est vraiment, vraiment facile. Il n'y a pas d'une demi, trois quarts, un, deux, trois, quatre. C'est tout du trois quarts. Trois quarts de bourbon. Un, trois quarts d'apérole. On va y aller avec un petit trois quarts de jus de citron. Et un trois quarts d'amaronino. On va chercher notre petit verre glacé. On rajoute de la glace dans notre shaker. Et on va shaker pendant un bon... Un bon 15 à 20 secondes. On va faire une double filtration. Alors, prendre le petit... Petit passoire de bord. Et on va faire une double filtration. La double filtration va vraiment servir à... Enlever tous les morceaux de glace qu'il pourrait y avoir quand on a fait notre mélange. Et comme garniture, on peut y aller avec soit un zeste d'orange. On peut y aller avec un morceau d'orange. On peut y aller avec notre avion de papier. On peut y aller aussi avec un zeste d'orange dessus. Tout simplement, moi j'ai utilisé un orange déshydraté. J'adore utiliser les fruits déshydratés. Ça permet d'avoir une présentation déjà préparée d'avance. Surtout quand on est dans un petit rush. Mesdames et messieurs, Votre paper plane. On a vraiment une complexité vraiment parfaite. Bien balancée pour ce type de cocktail-là. La chaleur du bourbon, qui est présente, mais non dominante, avec la douceur de l'améro, de notre petit amaronino. Ça va apporter une petite touche d'herbe et d'épices. Apérole, qui adonne la petite amertume. Et le côté agrume du citron. C'est un mélange parfait, parfait, parfait. C'est vraiment bon. Si vous n'avez jamais goûté, je vous conseille d'en faire un à la maison. Si vous faites ces recettes-là à la maison et que vous voulez nous les partager, vos photos, allez sur Instagram et mettez en commercial « Pits » « Pits le brasseur ». Le lien pour me trouver sur Instagram est dans la description de la vidéo. Et ça va me faire un grand plaisir de regarder vos créations de votre paper plane ou toute autre chose. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. On se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501